Yahoui Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une triple présentation de Yahoui des éditions Anna comme tu auras pu le voir sur la couverture A savoir juste en ce qui concerne ces titres, on est plus sur des titres âge conseillé aux 15-16 ans On n'a pas du tout de 14 ans où ça se compte en queue de bisous mais on n'a pas non plus de 18 ans où on voit très clairement la chose On voit la chose mais c'est souvent juste un trait où on voit qu'ils le font, on voit des scènes de position etc Mais on n'a rien de très choquant, de très visuel etc et on n'a pas non plus de discussion très osée Sauf apprivoise-moi où la première scène peut un petit peu surprendre Je t'expliquerai aussi mon point de vue là-dessus mais c'est tout Sinon ça reste quand même des choses très correctes et visibles, voilà par 15-16 ans c'est parfait Donc je vais te parler de proposition idéale, des rails et apprivoise-moi Donc si la suite intéresse continue et juste avant je tenais à préciser que ce sont tous des nouveautés de novembre 2021 On attaque donc avec Apprivoise-moi, Apprivoise-moi oui c'est ça Donc c'est un one shot bien entendu, tout est des one shot des éditions Anna, voilà C'est une oeuvre qui date de 2019, en ce qui concerne les mangakas je tiens à préciser si tu vois toute la vidéo Sinon tant pis pour moi Mais si les mangakas ont écrit autre chose, je te l'affiche, je n'ai pas cherché Très clairement pour les trois je n'ai pas regardé Nous sommes sur une oeuvre qui est de Bibi Shikimi Et en tout cas l'auteur ne me dit rien, après peut-être qu'il a écrit autre chose Mais en tout cas je ne l'aurais pas lu Pour ce qui est donc de cette histoire, on suit les aventures d'Iruma qui est donc un loup-garou Il a été recueilli par Minato, un vétérinaire, après avoir eu un accident sous sa forme de loup Iruma déteste que Minato le traite comme un chien et le lui fait savoir Mais en même temps il réagit malgré lui aux ordres données par le vétérinaire Ayant trouvé un nouveau foyer, Iruma oscille entre soumission et rébellion Donc oscille, ouais, je ne connaissais pas ce mot Bref, toujours est-il, donc en fait on suit les aventures de Iruma Qui est Siminato le vétérinaire Ok Donc dans ce manga on suit les aventures de Iruma, on le voit directement en tant que loup dans la rue Et on voit un vétérinaire qui le trouve et donc se dit Je vais le recueillir, je vais le prendre dans ma clinique et je vais essayer de le soigner Malheureusement en fait comme Iruma est un loup-garou Donc il peut reprendre apparence humaine Et seulement il est dans les espèces de cages du coup des vétérinaires Et il se retrouve dans la même cage Donc Minato, j'ai un doute sur le nom, oui c'est ça Minato comprend très vite que c'est Iruma Parce qu'il voit qu'il a les bandages au même endroit que le loup avait Et qu'il a toujours la muselière qu'il lui avait mise Donc il comprend très vite que c'est Iruma Mais le seul truc qui m'a un petit peu choquée, qui peut vraiment surprendre C'est la première scène où on les voit ensemble Parce que tout simplement on voit que Iruma essaye plus ou moins de se tripoter Et Minato va clairement le faire sans aucun stupule Il voit qu'il est en train de galérer, en train d'essayer avec ses bandages qu'il ne peut pas L'autre va lui prendre le machin et vas-y tranquille J'étais là, ça commence bien Donc même il faut savoir que quand j'avais reçu le manga Quand je l'ai commandé, acheté, reçu, j'ai fait l'avis d'Ivo Berter de Coli J'avais vu cette image en regardant pour te montrer les qualités de dessin Et ça m'avait fait peur parce que j'avais peur qu'on soit dans du viol Slash forçage, slash je te demande pas ton avis etc Mais pas du tout, là c'était juste voilà Il a vu que l'autre voulait le faire, qu'il a pas pu Donc il l'a fait mais sans réfléchir Sauf que voilà ça m'a mis très mal à l'aise Ensuite donc il va demander tout simplement le lendemain à Hiruma de s'expliquer De lui expliquer la situation parce qu'il comprend pas tout Il avait un loup, il se retrouve avec un humain Hiruma va donc... Oui je vérifie si c'était bien le bon nom Hiruma va lui expliquer la situation Il va lui expliquer que du coup il a pas de chez lui Parce que ses parents l'ont jerté Que donc forcément à son appartement Ils ont plus ou moins compris qu'il y avait un loup Enfin qu'il y avait un chien etc Alors que les chiens c'est pas autorisé Donc Minato va tout simplement avec grande gentillesse Lui proposer bah écoute je t'héberge Et tu me laisses donc juste jouer avec toi Parce qu'en fait il est complètement accro au fait de son apparence de loup Il le trouve magnifique, il adore les chiens, il en a un chez lui Donc voilà il est complètement dingue Et puis il s'amuse aussi à lui donner des ordres comme un chien Mais en fait il fait pas esprit parce que des fois il va juste Hiruma à un moment donné va essayer de faire s'asseoir la chienne Du coup c'est une chienne hein je suis désolée Mais la chienne de Minato il va essayer de lui dire assis etc Et Minato va lui dire non faut que tu lui lèves la tête Pour qu'en fait elle ait l'idée de s'asseoir Et donc bah après il va dire assis Et donc Hiruma va le faire automatiquement par réflexe Tu vois vu que c'est aussi une espèce de chien Les loups c'est une espèce de chien plus ou moins Et donc c'est ça qui est assez drôle Après ce que j'ai eu du mal c'est que je trouvais que les scènes de Chanel étaient assez faciles Et cette espèce de plus ou moins du coup domination de Minato Des fois m'a un petit peu gênée Après c'est pas gênant au point où ça m'a gâché la lecture J'ai trouvé ça un petit peu dérangeant Mais ça allait je voyais que le personnage de Hiruma le prenait pas forcément mal Il lui dit à des moments là tu me gonfles à essayer de me traiter comme un chien Je suis pas qu'un chien je suis aussi un humain Donc traite moi normalement, traite moi comme un humain etc Mais l'autre en fait il est tellement gaga de son apparence de loup Qui peut pas s'en empêcher Et puis justement en fait on découvre aussi très rapidement Donc c'est pas un spoil Que 3 jours avant la pleine lune et 3 jours après la pleine lune Hiruma va au moins avoir ses oreilles et sa queue d'apparente Pendant la période pleine lune il est en loup Et après 3 jours après il revient avec ses oreilles d'apparence Tu vois comme moi avec ses oreilles Et la longue queue Voilà donc la queue Il s'est passé quoi là ? Au cas où je sais pas s'ils t'auront entendu Mais il y a eu un gros Comme une porte qui a claqué violemment Il devrait pas le faire ça Mais bon bref toujours utile Donc voilà Après on voit les personnages On voit que ça gêne pas trop Et Hiruma qui le dit Mais voilà l'autre Je comprends tout à fait très clairement Minato Avec complètement gaga de son apparence Parce que même moi je le trouve juste trop choupinou Quand il a ses oreilles Quand il est en loup Il est magnifique Voilà donc très clairement J'ai vraiment adoré la série Mais sinon c'est une excellente lecture J'ai vraiment aimé la série J'ai vraiment aimé la suivre Parce que je suis un petit peu déçue dans un sens Parce que du coup La série est sortie en novembre Et pas en octobre Alors qu'on est sur une créature fantastique Plus je suis déçue Parce que moi du coup je l'ai lu Soit fin 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 décembre Soit début janvier Je sais plus Entre le 26 décembre Et donc là le jour où je fais On est le 7 Pour te donner une idée Il doit vraiment se passer un truc Pour que Picard aboie Donc vous avez Picard en fond sonore Ce qui est pas mal Pour que je présente un truc Avec un loup-garou C'est pas plus mal Donc voilà Et ça en lecture Après là j'ai vraiment adoré Même si je trouve ça dommage J'aurais préféré Qu'on soit un peu plus reculé Pour qu'on voit vraiment Ses oreilles etc Ce que j'aime bien C'est donc le collier Et la laisse Voilà c'est juste parce que A un moment donné Il met vraiment Là je trouve ça Bon bref On s'en fout de Picard Bref Il y a ma mère C'est pour ça que je dis Je m'en fous Donc ça je trouve ça Un peu trop vide J'aurais préféré Que ça soit plus gros Ici On va le focus sur ça Pas sur moi Voilà Ici Donc j'aime bien l'image Parce que justement On le voit en forme loup Et on voit le vétérinaire J'ai trouvé ça trop choupi Mais Bon je voulais Je te le montre Mais ça se paye un petit peu Quoi qu'en fait Il faut avoir lu la série Pour comprendre Bref Voilà Je trouve ça trop mignon Et voilà Donc en ce qui concerne L'intérieur du manga On a juste ça Qui est très mignon Parce que voilà On a le loup Et on a les petites pattes Un peu partout Et on a rien de spécial Parce que voilà On a le sommaire Et c'est tout Donc il n'y a pas grand chose à dire Et il n'y a pas de page Entre chaque chapitre Donc voilà C'est un petit peu dommage Mais c'est pas très grave C'est dommage pour moi Parce que j'aurais vraiment aimé Des illustrations avec Hiruma Je suis complètement accro A ce personnage Bref Voilà en ce qui concerne Mon avis sur Apprivoissement On continue avec La deuxième présentation De Yaoi Et on va parler du coup Du manga des rails Je vais juste commencer Par te montrer la jaquette Parce qu'elle est vraiment Magnifique Il y a vraiment Voilà A voir Hop Voilà En ce qui concerne Le manga des rails Nous sommes juste sur Un Yaoi Dans le genre romance Etrange de vie Et amitié Tout ce qu'il y a plus classique Et on est sur une oeuvre Par contre Qui date de 2020 Au Japon Et forcément novembre 2021 En France Haru est un garçon Plutôt réservé A toujours été amoureux De son seul ami Ikaru Un soir Alors qu'il s'était juré Ne jamais inviter de fille Dans leur colocation Ikaru brise leur promesse Furieux Haru élabore un plan Pour faire succomber Ikaru Mais il ne se doute pas Que c'était déjà le cas Ikaru brise leur promesse D'accord Donc Ikaru c'est le blondinet Et Haru donc C'est celui aux cheveux noirs Donc en fait On suit les aventures De Haru Qui est complètement amoureux De son meilleur ami Depuis des années Ils se connaissent depuis toujours On découvre Je crois qu'ils se connaissent Depuis au moins Le primaire Si c'est pas la maternelle Ils ont toujours été amis Et donc Quand ils arrivent à la fac Ils se disent Ok On va faire colocation Ce sera plus simple En plus on s'adore Mais pas de fille Haru Donc est complètement dingue De son meilleur ami Mais n'ose pas lui dire Forcément Et on découvre très vite Qu'il est amoureux de lui Depuis pas mal d'années Et en fait Ikaru Lui Du coup Va un jour On va nous l'expliquer Le pourquoi du comment Il s'est mis finalement A inviter une fille Chez lui Alors qu'ils avaient promis que non Et donc Ce que j'aime énormément En fait C'est que même Sur une histoire Assez déjà vu De deux meilleurs amis ensemble Deux meilleurs amis Colocataires On l'a aussi déjà vu Ce que j'ai vraiment aimé Et ce qui a fait sa force Déjà A cette série C'est les deux premiers chapitres Parce que En fait Le premier chapitre On va le voir d'abord Avec la vision de Haru Donc c'est lui aux cheveux noirs Et le chapitre 2 On va revoir ce chapitre Avec la vision de Ikaru Un peu comme Elle et lui Des éditions Komiko Que je n'ai toujours pas lu Mais aussi comme le manga Juste note Maried Des éditions Kana Qui était un manga en 5 tomes Que j'étais déjà présenté L'an dernier Et d'ailleurs Qui fait partie de mon top De l'année 2021 Si jamais t'as pas vu ma vidéo top Je te la mettrai en haut Et en bas là Toujours est-il Donc après par contre L'histoire on va rester sur La narration standard Donc surtout sur le point de vue De Haru Que Ikaru Mais déjà Le premier chapitre C'est très intéressant Du coup de savoir Comment ça se fait Que ça a commencé comme ça Et comment ça se fait Du coup que cette jeune fille Il était là alors qu'il n'aurait pas lu Ce que j'ai vraiment aimé C'était en fait Le comportement de Haru Face à ça Qui a voulu se venger Et entre parenthèses Faire du mal à Ikaru Dans le sens où en fait Alors Faire du mal entre grands Entre grands guillemets Mais il voulait tout simplement Retourner le cerveau De Ikaru En lui faisant croire Que en fait Juste après Tu le verras sur les pages De toute façon Il lui fait croire Que lui aussi Il vient de ramener une fille Que là Il vient limite de la louper On voit une poubelle Avec plein de mouchoirs Donc on comprend Ce qui s'est passé Et il lui dit Je suis désolée Moi aussi j'ai ramené une fille Mais en même temps Tu l'avais fait Donc en gros Sauf que moi Je suis allée plus loin Il essaye vraiment De lui retourner le cerveau Et de voir sa réaction Le pousser Parce qu'en fait Il est en mode J'ai plus rien à perdre Là je le vois Avec une fille Ça me fait mal J'ai l'impression Que du coup Ça veut dire Que éventuellement Il est peut-être amoureux De cette fille Et c'est pour ça Qu'il l'aurait ramené A l'appart Et je veux En gros Il veut lui retourner C'est Haru Il veut que Que Icaru ne pense qu'à lui Ne se mette plus Qu'à penser à ça Justement au fait Que Haru Il peut coucher avec une fille Dire que voilà Par rapport à leur amitié Et sa façon de faire Et la façon dont il le fait Et c'est J'ai vraiment aimé Parce qu'il y avait Un petit peu Une espèce de détresse De SOS De je sais pas du tout Quoi faire Je sais pas comment lui dire C'est un garçon C'est mon meilleur ami Depuis toujours Comment je peux lui annoncer Lui expliquer Que je suis dingue de lui Que je l'aime depuis toujours Ou presque Il l'aime pas depuis toujours Je crois Mais bon Voilà Tu vois le genre de délire Et c'est ça que j'ai vraiment 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 kiffé C'est la façon dont c'était écrit Et la façon dont l'histoire se passe Et ce truc de help Parce qu'il était vraiment Dans un mode SOS Je sais plus quoi faire Il faut que je lui dise Il faut qu'il comprenne Il faut que je sache Si c'est possible Entre nous Etc Et c'est cette façon de faire Cette façon d'expliquer Cette façon d'écrire l'histoire La façon dont ça se passe La façon dont les personnages réagissent Etc Qui a fait que finalement J'ai aimé cette histoire Il faut savoir que Même si Oui on est d'accord Au niveau du résumé Etc C'est un peu du déjà vu Je le savais Dès que j'ai acheté En fait Si tu veux Il faut savoir que C'est une histoire Le thème Entre deux meilleurs amis En yaoi Que j'aime énormément Mais je sais aussi Que souvent Du coup Je vais tomber sur du Déjà vu Du réchauffé Ré-réchauffé Etc Mais j'aime tellement Que j'ai quand même A chaque fois envie De tenter De laisser une chance A ce titre Un peu comme tous les Sikai De base Les grandes lignes Sont assez similaires Mais après Chaque histoire est différente Et là je voulais voir Quand même Ceux qui pouvaient valoir Surtout que j'aimais bien Même la façon Dont le résumé Est écrit Parce que Justement Haru élabore un plan Pour faire succomber Ikaku Mais il ne se doute pas Que c'est déjà le cas Et alors qu'il y a des histoires Où l'autre Il est pas forcément Tout de suite amoureux Ou alors Il était pas en mode Mood Ouais je suis déjà Amoureux de lui Etc Mais là Toute histoire est faite De façon très jolie Bref Je vais pas aller plus loin J'ai qu'un coup de coeur Pour cette série là Par contre Voilà On passe à la troisième On est donc Une heure et demie Après la partie d'avant Que tu as vu Parce que tout simplement J'avais oublié De faire les deux miniatures Du jour La vidéo manga Et la vidéo hentai Et je suis descendue Voir ce qui se passait Par rapport à Pika Parce que pour qu'elle gueule Comme ça C'est qu'il y avait vraiment Quelque chose Là si tu l'entends gueuler Là maintenant tout de suite C'est parce qu'il y a mon père Et donc elle est en train De gueuler sur mon père Voilà Pour ce qui est du troisième manga Donc on va parler De propositions Et il dit là C'est un manga qui date De 2020 au Japon Nous sommes dans le genre Romance Strange page de vie Et travail Parce qu'on est dans Le monde du travail Et si jamais tu entends Je suis désolée Et j'aurais gueulé dessus Déjà pour leur dire Que j'étais en train de filmer Il m'énerve à brailler fort Bref Tu m'as oublié Tu m'avais pourtant promis De m'épouser Hirokuni Subit du harcèlement moral De son supérieur Hiérarchique Alors qu'il était au bord De l'effondrement Kai est un ami d'enfance Qu'il n'avait pas vu Depuis 12 ans Si tu te demandes Pourquoi je me marre Je te laisse aller voir Une story time Que je viens de poster Il n'y a pas si longtemps que ça Et qui te résume Un petit peu Ce qui s'est passé En décembre pour moi Bref Fait éruption dans sa vie Kai qui n'a nulle part Où loger Va se faire héberger Par Hirokuni Il a un seul petit souci Kai est gay Et Hirokuni Lui avait autrefois Fait une promesse De mariage Pourtant Kai se contente De lui Qu'aux côtés Des bons petits plaques Chaque jour Ne serait-ce pas Plutôt Kai Qui prend soin De Hirokuni Au final C'est là Que commence La cohabitation Entre l'homme D'intérieur Et un employé Lassé De la vie Donc en fait On suit les aventures Donc de Hiro Je ne vais pas dire Kuni Hirokuni Donc Hiro Et Kai Hiro est donc Un employé de bureau Il se fait harceler Par ses employeurs On est tout le temps Entre lui tomber dessus En lui disant Ouais T'as pas bien fait ça Ouais T'es nul Ouais machin Ouais bah tu sais quoi Vu que là T'as fini Et qu'il te reste 15 minutes Je vais te donner Un autre job en plus Voilà où Ah bah t'avais réussi A finir en avance Pour pouvoir te libérer Pour faire quelque chose Non 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 Tu vas pas sortir 20 minutes plus tôt Je vais te donner Un autre taf à faire Etc Donc en fait Il fait deux tonnes de boulot Il fait des heures cibles Pendant plus finir Il est pas payé Pour ses heures cibles Etc Et en fait Donc Kai Est un jeune homme Alors il y a une différence D'âge entre les deux Qu'il avait rencontré Quand il était tout jeune Ils se sont rencontrés Il y a 12 ans de ça Et donc ils étaient super bien entendus Ce que j'aime aussi C'est leur histoire Tous les deux La façon dont ils se sont rencontrés Qui est très belle Et donc en fait Kai a un problème Parce qu'il travaille dans un restaurant Soit que le patron A eu un accident A eu un problème de santé Et il est à l'hôpital Et ça va durer un petit moment Et en fait Bah il était logé par son patron Donc forcément Il n'ose pas rester là-bas Surtout qu'il y a le fils du patron On le verra après Mais ça voilà C'est pas l'information très importante Donc je peux te le dire Il y a le fils du patron Qui lui fait comprendre En fait que dégage Parce que je te fais pas suffisamment confiance Mon père te faisait confiance Mais moi pas Donc dégage de là En gros Et en attendant Tu te démerdes Très clairement Le temps que le papa Se aille mieux Tu te démerdes Voilà Donc du coup Hiro va tout simplement L'héberger Et Kai Vu qu'il a rien à faire Pendant quelques temps Bah il va lui préparer Des bons petits plats Parce qu'il voit bien Que Hiro vit tout simplement Avec des ramens instantanés Etc C'est pas bon pour la santé Et donc du coup Bah il va Tout simplement Lui faire des bons plats Et autres Donc On va avoir aussi Donc on va vraiment travailler Le harcèlement Au travail Et justement Le fait de Comment on dit Le fait que ça pèse Sur le mental Toute cette pression Au boulot Etc Jusqu'à On voit que Très clairement Qu'il y a deux doigts De faire un burn out Professionnel Et tout ça Donc ça J'ai trouvé ça plutôt intéressant Par contre au niveau De la relation entre les deux personnages Autant que j'aime l'idée de base Et comment ils se sont rencontrés Autant que je n'ai pas du tout aimé l'histoire Certes c'est le scénario passé Qu'on a déjà plus ou moins déjà vu Mais j'ai pas trouvé de grand intérêt Dans cette histoire Je n'ai pas aimé du tout l'histoire en soi Je n'ai pas aimé non plus Que ce soit leur relation à eux Que ce soit le scénario Même sur le gars Qui a beaucoup de travail Ses collègues de travail Etc Etc Parce que je n'ai rien aimé Je n'ai pas aimé La façon dont ça se faisait Je n'ai pas aimé non plus Les relations entre eux Bref Rien du tout Donc je ne vais pas aller plus loin Très très grosse déception Je dirais qu'on est sur Un bon flop Un flop Ouais ouais Un Ouais Voilà C'est assez violent quand même Ce que j'en ai pensé Voilà Cette triple présentation de Yahoui Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente Ou on partage N'hésite pas à me dire Parce que ça fait déjà deux fois Que je te fais des présentations Avec plusieurs histoires en même temps La précédente du coup J'avais présenté deux Yahoui Là je t'en ai présenté trois N'hésite pas à me dire Si tu aimes bien du coup Ce format là compacté Ou si tu préférais vraiment L'ancien format Un par vendredi Même si personnellement Ça me dérange Et ça m'arrange plus Tu vois D'être dans ce format Groupé Mais après Si vraiment vous Ça vous plaît pas du tout Je respecterai Je fais aussi en fonction de vous Pas que mes envies Mais je respecte aussi vos envies Voilà Donc n'hésite pas à me mettre tout ça En commentaire Ça me ferait très plaisir De savoir Surtout ce que tu en penses De ce format groupé Et n'hésite pas à me dire Du coup Si tu as lu un de ces titres Ce que toi tu en as pensé Mes deux précédentes vidéos Des éditions Anna Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte vinted Dans la barre d'infos Tu as les résumés Les résumés officiels Les liens vers mes réseaux sociaux Des codes promo Pour pas mal de sites Et n'hésite pas à les voir Par rapport à mes autres réseaux sociaux Parce que par exemple Vinted Là tu as celui du manga Mais si tu veux Tout ce qui va être Mes vêtements Tout ce qui n'est pas manga C'est sur un deuxième compte Vinted Qui est toujours Dans la barre d'infos Voilà Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas sourire Quoi qu'il arrive A bientôt